Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci nous allons parler du Saint-Bernard. Le roi des sauveteurs en montagne. On a tous l'image du petit Saint-Bernard avec son beau tonneau. Originaire des auspices du grand Saint-Bernard dans les Alpes-Suisses, à la frontière entre la France et l'Italie, cette race était élevée par les chanoines, pour garder les lieux et rechercher les personnes perdues en hiver. Elle serait issue du mastiff alpin, aujourd'hui disparu, sans en avoir la férocité. Avec son énorme tête, son corps massif et puissant, le Saint-Bernard pourrait faire peur mais c'est un grand tendre. Intelligent, attentif et paisible. Très affectueux et sociable, il adore les enfants. Mais saura tenir les intrus à distance. Son instinct de sauveteur très développé le prédispose à cette activité. Quasiment impossible à garder en appartement, puisque ce chien a besoin d'un grand jardin, puisqu'il adorera passer beaucoup, beaucoup de temps à l'extérieur plus qu'à l'intérieur. Pour cause, il ne supporte pas la chaleur. L'idéal serait donc pour lui de vivre au grand air, à la montagne. Bien entendu, on n'oublie pas, comme d'habitude, on n'oublie pas au fond du jardin et on lui propose quand même des activités et des sorties. Concernant le standard du Saint-Bernard, la taille fait de 70 à 90 cm pour le mâle, tandis que la femelle fera tout de même de 65 à 80 cm. Donc mâle et femelle peuvent parfois faire exactement la même taille. Et concernant le poids, prévoyez le budget au niveau croquette, mais également anesthésie vétérinaire, etc. puisque son poids peut varier de 50 à 100 kg. Son poids, quant à lui, peut être de deux variétés. Long ou court, double. A la fois chez les deux, lisse ou légèrement ondulée. Sa robe, quant à elle, sera blanche avec des plages rouge-brun. Un manteau rouge-brun sur le dos, ainsi que sur les flancs. Et une charbonnure sur la tête, c'est-à-dire qu'il va avoir vraiment du marron assez clair sur tout le corps, mais il y aura des nuances un petit peu plus marron foncé, vraiment le côté charbonné, comme s'il était frotté au charbon légèrement au niveau de la tête. Et là, son espérance de vie tourne autour des 8 ans en moyenne. Donc voilà, j'espère que cette courte présentation sur le Saint-Bernard vous aura plu. N'hésitez pas à checker en barre d'infos si j'ai des informations plus complètes ou si j'ai fait une vidéo beaucoup plus longue. Elle sera rajoutée vraiment en barre d'infos. Donc si cette vidéo vous a plu, que cette race vous a plu, etc. N'hésitez pas à liker, à commenter et nous dire si jamais cette race vous la connaissez, ce que vous en pensez, ce que vous avez comme petite note à rajouter, etc. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada